Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous faire cette vidéo là parce que ça combine deux types de vidéos que j'aime vraiment faire donc des DIY et des recettes pis côté recettes je vous présente 3D de boissons pour l'été fait que c'est super rafraîchissante pis moi c'est vraiment mes 3 coups de coeur pis il y en a une d'entre elles que j'avais juste trop hâte de vous présenter parce que c'est la copie conforme du thé passion limonade du Starbucks fait que si vous avez déjà goûté à ça, vous savez à quel point c'est super bon fait que moi la recette que je vous présente c'est exactement la même qu'au Starbucks par contre ça va vous coûter vraiment moins cher pis pour la deuxième partie du vidéo je vous montre deux idées de verre comme celui que vous voyez en arrière de moi que vous allez pouvoir mettre vos boissons à l'intérieur pis ça va venir agrémenter un petit peu pis mettre ça un petit peu plus beau fait que j'espère que vous allez apprécier ma vidéo n'hésitez pas à faire un thumbs up si c'est le cas pis à vous abonner si c'est pas déjà fait pis dites moi dans les commentaires vous c'est quoi votre boisson préférée pour l'été et sur ce je vous laisse aller regarder ma vidéo Bye! Pour le premier DIY vous aurez besoin d'un contenant en verre de la forme de votre choix et d'un crayon à peinture à base d'huile, de la couleur de votre choix également et c'est là que le fun commence parce que vous allez venir choisir ce que vous voulez designer sur votre verre pis dans mon cas pour le premier verre j'ai décidé de venir faire une plume parce que je trouve que c'était vraiment joli mais vous pouvez aller sur Pinterest et vous inspirer des dessins que vous trouvez pour venir faire un contenant et un verre qui vous représentent vraiment pis je vous recommande aussi de tester votre dessin sur une feuille avant pour être bien certaine de réussir ce que vous voulez faire parce que ça peut arriver des petits accidents si vous le testez pas avant pis sinon sur le deuxième verre j'ai décidé de venir faire un soleil donc j'ai tout simplement fait une spirale dans le milieu et je suis venue dessiner des triangles alentour je trouvais que ça faisait vraiment joli c'est super simple mais je trouve que ça vient vraiment transformer vos peaux maçons pis c'est ça qui fait beau le deuxième DIY c'est vraiment le plus simple mais il est vraiment super joli aussi donc j'ai juste pris un peau maçon que j'ai pris au Michaels et j'ai aussi acheté au Michaels des autocollants en ardoise avec une craie pis je suis juste venue coller l'étiquette sur le peau maçon en plein milieu comme ça ça fait juste donner un petit effet supplémentaire pis vous pouvez venir écrire le nom de la personne avec la craie pis après ça j'ai pris un ruban coloré et je suis venue l'enrouler autour du couvercle en fait juste en dessous pis c'est vraiment super facile mais je trouve que ça vient rajouter un petit quelque chose de vraiment cute et c'est donc ça qui complète les deux DIY La première boisson que je vous présente c'est une slush limonade cerise et c'est vraiment une de mes préférées donc vous allez commencer par prendre deux tasses de cubes de glace que vous allez concasser dans un mélangeur pour que ça ait une consistance de slush donc ça ressemble un petit peu à de la neige je trouve après ça vous aurez besoin de jus aux cerises en poudre que vous allez faire selon les instructions sur la boîte tout dépendamment de la marque que vous avez pis honnêtement vous pouvez aussi prendre du jus aux cerises déjà fait c'est au choix mais moi j'aime vraiment beaucoup le goût du Kool-Aid donc c'est celui-là que j'ai pris et une fois que c'est fait vous allez prendre deux tasses et un quart de limonade que vous allez mélanger au jus de cerise et vous allez également venir ajouter une tasse d'eau pis la dernière étape ça va être de déposer la quantité de votre choix de glace concassée dans le contenant de votre choix pis venir ajouter votre limonade et voilà c'est super rafraîchissant pis encore une fois vous pouvez personnaliser ça de la manière que vous voulez changer le jus de fruits pour un autre ajouter d'autres fruits mais la base ça reste la même pis c'est vraiment un de mes jus préférés pour venir faire votre thé passion limonade du Starbucks vous aurez besoin pour commencer du thé passion de Tazo pis c'est vraiment celui-là qu'il utilise au Starbucks pour faire ce thé-là donc c'est vraiment important que vous ayez celui-là en particulier pis vous pouvez le trouver dans certaines épiceries même que parfois Starbucks en vend et vous allez avoir besoin d'un seul sachet après ça vous allez venir faire bouillir une tasse d'eau et quand c'est à ébullition ben vous allez venir le verser dans un bol de verre pour venir faire tremper le sachet de thé pendant environ 5 minutes pendant que votre thé infuse vous allez venir faire un sirop sucré qui va venir dans votre boisson donc vous aurez besoin de 2 cuillères à table de sucre granulé et d'une cuillère à table d'eau donc vous allez mélanger tout ça ensemble pour venir le mettre au micro-ondes pendant environ 20-25 secondes à haute intensité et c'est donc ça qui va venir donner la consistance du sirop après, ben une fois que votre thé est infusé vous allez le sortir pis vous allez le laisser refroidir un peu pis après ça vous allez venir verser une tasse de limonade dans le thé que vous avez en plus de venir ajouter le sirop sucré qu'on a fait précédemment et après ça, ben il ne vous reste plus qu'à verser le tout dans votre verre préféré et voilà, donc c'est optionnel mais vous pouvez ajouter des glaçons si vous voulez et c'est ça qui complète votre thé passion limonade pis sincèrement pour avoir testé les deux je trouve que ça goûte exactement la même chose pis ça vous coûte vraiment moins cher de le faire vous-même que d'aller au Starbucks à chaque fois la dernière boisson que je vous présente c'est un Shirley Temple donc c'est vraiment un gros classique mais c'est toujours bon donc vous aurez besoin de 7-Up ou de boisson à la lime et vous allez venir prendre une tasse que vous allez déposer dans le contenant de votre choix après ça, vous aurez besoin de sirop, de grenadine et vous allez venir rajouter deux cuillères à table dans le 7-Up que vous aviez et le dernier ingrédient, mais c'est tout simplement du jus d'orange et vous allez venir en rajouter une cuillère à table cette fois-ci pis la dernière étape, ben ça va juste être de venir brasser tout ça pour que ce soit uniforme et de venir ajouter des glaçons si vous voulez et voilà, donc je trouve que ça goûte super bon pis ça vient ajouter une petite twist différente au 7-Up habituel donc voilà, c'est tout pour ma vidéo j'espère vraiment que vous avez apprécié pis nous on se revoit bientôt, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501